bonjour à tous c'est minocraft et bienvenue pour le dixième épisode industrial adventure saison 4 donc on se retrouve au niveau de notre petit minecart farmer parce que du coup il nous reste à finir l'automatisation du cargo manager mais pour faire l'automatisation du cargo manager j'aimerais bien utiliser les phantom face de l'actuelle edition clac voilà phantom face mais pour faire du coup les phantom face il va nous falloir clac il va nous falloir un enfin crafter l'empowerer donc l'empowerer c'est le c'est la manière de crafter de tier 2 on va dire sur sur actuelle edition clac qui sait même pas écrire voilà tac c'est tout simplement ici l'empowerer donc il va nous falloir qu'on fasse quatre enfin du coup cinq display display stand il va falloir qu'on fasse tout ce tout ce petit craft mais du coup pour faire l'empowerer tac j'ai fait un nouveau petit un nouveau petit bâtiment où du coup on va déplacer toute notre machinerie donc en gros ce bâtiment là va nous servir de maison on va dire et ici du coup c'est là où on va venir mettre notre système de stockage nos différentes machines de process d'auto crafting ce genre de ce genre de truc et donc nous on va venir mettre l'empowerer ici et du coup on va venir mettre le petit laser donc qui était de la machine de crafting de tier 1 de l'actuelle l'addition on va venir le placer ici et du coup on l'automatisera par là par la suite et donc en dessous du coup clac on a un petit un petit sous sol donc petit c'est assez relatif mais ça va on a un bon sous sol on pourra faire pas mal de pas mal de petites conneries si c'est ma petite mine là où je vais miner du coup mon marbre et mon malham stone cook et du coup j'ai fait aussi là la petite falaise qu'on a deux qu'on a derrière faire les petits morceaux de donc je sais pas si vous vous souvenez mais du coup voilà avant c'était une petite pente en pente en herbe du coup j'ai pris deux je pris la décision de faire comme une comme une petite une petite falaise d'en donner que j'avais déjà fait le petit délire ici au niveau de notre petit notre petit j'ai le mot sur le bout de la langue mais il veut pas sortir notre petit atelier de de chiselage si je puis dire si je peux dire comme ça où j'avais déjà fait une petite falaise ainsi que en dessous de notre petit petit jardin donc voilà je trouvais ça logique de continuer ici par ici je pense que je vais déplacer le portail du nether je vais venir le mettre par par ici donc peut-être que je vais rajouter aussi une petite petit truc par là je à voir et donc la petite statue qui indique que le workshop du coup ça va être ça va être par ici donc c'est plutôt bien je et du coup niveau de niveau de leur processing aussi là bas là sur notre petit système pardon notre petit système de fortune du coup j'ai j'ai commencé à jouer avec rf tout le rf tout contrôle donc là du coup c'est le petit programme qui est sauvegardé dans la programme carte donc là faudrait que je ressorte programmeur ou autre sachant que pour le moment je commence à l'utiliser donc voilà on fera on fera on fera un petit système ensemble quand je serai un peu plus un peu plus utilisé là si c'est pour vous raconter des conneries et revenir dessus ou autre je préfère jouer de mon côté avec pour le moment et juste vous dire que voilà ça c'est possible ça c'est possible ou voir même peut-être vous passer les programmes directement par passe bin comme ça vous avez juste à à refaire la même configuration puis après regardez vous même dans les dans le programmeur à voir comment j'ai fait pour voir un peu comment ça fonctionne mais en gros comment comment l'achat fonctionne quand on met du coup des minerais dans le coffre ici dans le coffre minecraft ça va du coup ça se fait process dans le dans le sag 1000 le sag 1000 lui output dans le dans le crate d'actuelle édition juste en dessous donc là j'aurais pu mettre un coffre mais j'ai mis un crate parce que du coup ça permet de d'avoir accès à l'inventaire alors qu'avec un coffre du coup ça aurait pas été c'est pas possible étant donné qu'il ya un bloc au dessus on peut pas on peut pas ouvrir le coffre donc là voilà le le crate c'est nickel et donc en gros notre sag 1000 lui mais tout tout son output va dans le va dans le crate et du coup ici on a notre notre node qui est contrôlé par le par le processeur qui regarde dans le dans le crate et dès que dès que dans un certain slot on a 16 items ça envoie les 16 items dans le dans le four dans le siret fournais de tinker et donc du coup ça procès les items et une fois une fois procès du coup ça les ça les range dans le coffre donc ici on pourrait modifier le coffre par un under chest je pense que c'est ce qu'on va faire un peu un peu plus tard et du coup pourquoi pourquoi avoir fait ce petit ce petit système parce que du coup chaque fois que le le sag 1000 du coup par exemple on était en train de faire process à un stack de un stack d'iron il a envoyé deux items par deux items dans ce dans ce slot là enfin dans le dans les slots du four et à chaque fois en fait ça ça remettait à zéro le temps de le temps de cuisson donc en gros on utilisait de la en utiliser de la lave pour rien mais donc voilà c'est pour ça que j'ai pris la décision de faire ça et du coup le fait que ça soit avec tout contrôle bah voilà il n'y a pas trop de pas trop de câbles là pour le moment c'est activé par par redstone donc il faudrait que je modifie que ce soit la node qui regarde directement s'il a les items et ça se met en route et là pour le moment voilà c'est la redstone avec le câble de temps en temps se met en se clignoter c'est parce qu'ici j'ai fait un petit système avec super circuit maker qui regarde du coup dans le coffre avec l'inventory scanner qui regarde dans le coffre il y a des items et s'il y a des items du coup ça ça met en route un petit un petit timer et à chaque fois que la node reçoit un signal de redstone elle regarde dans le coffre si elle a 16 items si elle a 16 items ça les met dans le four donc voilà c'est pour ça pour le moment j'ai encore quelques petits tests à faire de mon côté donc clac je vais aller passer la nuit et du coup pour mettre l'empowerer dans ce dans ce petit bâtiment on va aussi amener du coup de l'énergie et pour amener de l'énergie pour le moment on va passer par un petit nouveau mode 1.10 clac on va utiliser clac et clac on va utiliser flux flux network donc qui va nous permettre de passer de transférer d'énergie en wifi et donc voilà il ya plusieurs plusieurs petits trucs à crafter donc par exemple on a du flux qui s'obtient en faisant brûler de la redstone donc on va voir si en la passant dans le four ça fait quelque chose d'accord ça a mis que le dé je voulais que tu écrives redstone entièrement mais clac clac je récupère aussi deux petits de petits poulets clac parce que du coup j'ai j'ai vu que dans l'édition il y avait il y avait de la nourriture et là pour le moment je me suis crafté des petits des petits hamburgers qui se craft de cette façon donc avec un petit un petit couteau de toast donc les toasts c'est tout simplement un pain ça nous donne deux toasts clac ensuite c'est tout simplement un steak et du fromage donc le fromage et du lait ainsi que des oeufs tiens d'ailleurs je vois que la texture du lait est toujours buggé malgré que j'avais vu ça la dernière fois que j'ai fait le j'ai fait des hamburgers du coup j'avais modifié dans les configs mais sûrement faut modifier aussi sur le sur le serveur chose que je n'ai chose que je n'ai pas fait donc je ferai je ferai ça là prochain reboot du serveur donc il nous faut du des oeufs et du lait pour faire du pour faire du fromage et ensuite il nous faut tout ça pour faire de des hamburgers donc il y a peut-être moyen qu'on se fasse une petite ferme à petite ferme à vaches histoire d'avoir du lait et des steaks et du coup une petite ferme à poulet histoire d'avoir des oeufs histoire de se faire des hamburgers en mode automatique mais pour le moment là je peux les faire à la main ça me dérange pas plus que ça donc on a notre headstone est-ce que si on les met dans le four ça fait quelque chose claque d'ailleurs on a encore du pain claque nope ça fait rien si on te met en mode four ça fait rien donc tu attaques du coup on va sortir de la nether hack claque un petit flint and steel est-ce qu'on a ça sur nous peut-être oui paf 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 claque donc pour le moment on va placer ça tiens on va les mettre ça en bas là comme ça on est sûr que ça fait que ça fait brûler rien du tout claque par là tac tac ici on fout le feu et ici on va tout simplement jeter notre headstone à l'intérieur paf et ça nous a donné un stack de flux non il me semble que si vous droppez la redstone dans la lave ça fait la même chose ça va vous donner du ça va vous donner du flux aussi claque et du coup on va pouvoir tout 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 voir comment par exemple il va nous falloir le flux contrôleur pour commencer donc il va nous falloir des flux bloc flux bloc qui va se crafter avec du flux corps le flux corps c'est de l'obsidienne de du flux et des eye of under donc ça on a ce qu'il faut en underpearl hop voilà tout 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 c'est un flux contrôleur ici flux corps c'est juste là tac à toi du coup tu vas dedans je sais pas combien on va s'en faire claque petite vingtaine pour le moment ça devrait ça devrait peut-être faire l'affaire à quoi que ça on fait que un à chaque fois 5 donc là ça nous a fait assez de ah oui au pire je finis de faire les claques ouais je finis de je finis de de crafter tous les tous les sous craft qu'il va nous falloir et du coup on se retrouve on se retrouve tout de suite ok on se retrouve pour la petite partie craft de l'épisode donc donc il va nous falloir le flux contrôleur normalement paf on peut le faire donc ça c'est fait du coup il va nous falloir un flux plug pour envoyer de l'énergie claque ça c'est faux aussi et va nous falloir un flux point pour recevoir de l'énergie donc la porte de garage qui se qui se ferme la nuit tombe et du coup là voilà on a les différents trucs pour crafter aussi l'empowerer juste falloir qu'on aille claque vite fait donc on te pose toi on te pose ici on appuie vite fait sur le bouton on claque ici on va récupérer sur le passage on remettre la petite torche tac ça serait dommage que des mops claque et on va vite fait se mettre ici sur l'empower on va faire ici les petits display stand donc il nous en faut 5 bien sûr il fallait faire shift clic pour envoyer tous les items mais non claque qu'est ce qu'il manque ah c'était pas ça qu'on voulait faire claque claque ok ça on va pas tout on va le faire comme ça alors on va le faire comme ça clac clac 1 2 3 et 4 paf voilà comme ça c'est fait du coup on en a déjà à l'intérieur ici qu'est ce qui nous manquait claque ah oui c'était de la batterie hop hop display si on va reprendre celui là on remettre là et la batterie du coup on va le mettre manuellement claque et nous avons notre empowerer donc ça c'est cool donc on va pouvoir te remettre là tu vas pouvoir te remettre là donc en gros maintenant nos petits crafts sont faits on va déjà placer notre claque flux plug et on va aussi mettre notre flux contrôleur histoire de créer notre notre réseau donc le flux contrôleur on va le mettre par ici donc on va aller à l'intérieur donc plusieurs plusieurs petits boutons on va voir au fur et à mesure à quoi ça quoi ça sert donc déjà il faut à sélectionner un network donc on n'a pas de n'a pas de network donc il faut qu'on en créer un donc pour créer un nouveau network il faut aller sur le petit bouton create new network claque donc ici on va mettre un petit nom on va mettre main power claque privé donc access setting privé vous pouvez changer en mètres en restricted ou en public donc on va laisser en privé pour le moment à couleur parce qu'on peut changer la couleur du réseau est violée ça me va moi ça me va et donc ici on fait créer et donc voilà si on est on a une flux contrôleur donc ici on va mettre look energy core bim et puis voilà le reste on peut on peut laisser on peut laisser comme ça le synergie corps c'est parce que c'est pour voir nos différentes nodes qui sont qui sont connectés donc on va y revenir dans un petit instant on va vite fait aller un clouc en dessous histoire de connecter notre flux plug donc ici du coup on va te mettre en tout 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 nous c'est en extract non c'est en insert voilà comme ça claque et donc normalement c'est dit bien normalement si on va de l'autre côté du coup c'est pas style tu fais des outils tout 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 on a une on a une batterie donc c'est bon pouvoir pour essayer le tout donc on va vite fait dormir le truc c'est je voulais faire une batterie aussi à la base du mode flux network mais du coup on est en donc à l'air d'obsidienne donc s'il ya besoin j'irai reformer de l'obsidienne mais si on n'est pas si on n'a pas besoin claque donc là c'est des abeilles il va falloir aussi qu'on se fasse un truc pour les pour les récupérer ça peut être ça peut être pas mal donc paf par ici du coup oui on a notre sac notre sac de minage donc on va vite fait selon lever clac ce que oui je me suis refait un petit sac à dos petit sac à dos avec plein de plein de petites upgrades à l'intérieur pour justement aller miner que ça soit plus que ça soit mieux genre là je voie de la je voie de la cobble je voie de la 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 cobble et la stone claque ça évite d'avoir l'inventaire l'inventaire complètement full attaque donc on va te mettre on va juste changer le mode qu'est ce que tu fais désactivation pulse donc ça veut dire que la normand ça doit fonctionner ah oui ok c'est là tu fonctionnes trop aussi donc on va te laisser en pulse ça va être mieux tac donc ici on va juste creuser un petit trou comme ça histoire de faire passer nos petits câbles clac et on va aussi du coup hop faire la même chose ici tac on va allumer ça tac moi j'ai fait un petit trou en plus c'est pas très très bien on peut le reboucher juste après ici du coup on va mettre je sais plus si celui du milieu il faut l'activer en en énergie ou pas on va voir ça on va voir ça juste après clac ah il fait le jeu de game tac tac ici on met nos petits display stand et du coup au milieu clac on met notre paf notre impôt error donc on va juste voir si lui du coup il est connecté ou pas donc non dans mon avis celui-là a pas besoin d'énergie les autres sont bien connectés donc ouais juste celui du milieu où il n'a pas besoin d'énergie du coup et on va relier le tout hop tac du coup c'est de faire un truc pas trop pas trop dégueulasse tac 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 ici du coup hop on met les deux derniers câbles pas pas le dernier câble même ici du coup on a un truc par ici donc on va et du coup pour activer le tout enfin pour actionner le tour en énergie on va mettre la petite batterie donc qu'on va configurer on va t'enlever clac sur le dessus du coup on va mettre en output j'ai oublié de mettre non pas toi en dessous on va mettre en input et du coup ici on va mettre notre flux point donc qui est censé recevoir de l'énergie c'est vrai que j'ai pas aussi c'est pour ça peut-être que ça ne voulait pas fonctionner de l'autre côté c'est vrai que j'ai pas actionné le je suis pas rentré dans la node et puis j'ai pas sélectionné le network normalement si on regarde ici on a rien de connecté pour le moment donc c'est moi qui ai fait la boulette trop pressé de placer l'empowerer clac donc c'est mieux mino si tu fais comme ceci donc normalement voilà on a notre flux plug qui est là donc on va le laisser en flux plug pour le moment on le renommera peut-être plus tard quand on aura plus de plus de notes et du coup on va aller hop de nouveau sur l'autre un clac c'est vrai que si on veut descendre maintenant c'est par là et on va tout simplement un clac sélectionné un réseau hop comme ceci donc là voilà déjà vide alors on voit quand même le on voit l'énergie qui arrive mais du coup c'est vite c'est parce que ça c'est un gros buffer c'est ça c'est ah oui 800 mille à 800 mille rf en key donc c'est le temps que tout ça soit le temps le temps tout ça se remplissent mais du coup on voit que ça fonctionne on va se donner notre range tac voilà histoire de voir l'entrée là l'entrée la sortie si ça veut bien non ça n'a pas l'air d'avoir envie clac mon vox augmente toujours donc ça veut dire que du coup notre petit notre petit système fonctionne fonctionne bien donc là on va peut-être plus le voir sur cette batterie ici voilà on est à moins 660 rf par tic donc comme quoi notre truc fonctionne bien donc ça c'est cool donc du coup revenons du coup à nos moutons clac ok ça marche ça roule ça roule ça roule on va vite fait du coup se faire paf 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 un petit scoop pour faire le scoop comme ça il nous faut quoi non il faut trop de trucs on va juste faire un scoop comme ça du coup clac qui va nous permettre de calme toi calme toi et pristine en plus ça c'est cool les abeilles sont toujours là vous faites quoi là comme ça on a pu récupérer du coup la ruche enfin on a pu récupérer la ruche dans de bonnes conditions autrement si vous utilisez votre votre pioche vous cassez tout simplement la la ruche et vous récupérez pas d'abeilles c'est un peu un peu béton c'est pour ça à utiliser de le scoop clac clac tiens vous le mettez aussi là au passage et donc pour faire nos petits fantômes face du coup clou 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 qu'il existe différents il existe plusieurs à plusieurs modèles donc on a le phantom face pour les items ensuite on a le phantom face pour l'énergie le phantom face pour les liquides et le phantom face pour la redstone et après du coup il existe un phantom placer et un phantom phantom breaker donc c'est plutôt cool donc il nous faut du coup des blocks of underpearl donc ça claque 2, 3, 4 je sais pas combien il va nous en falloir parce que du coup on va en mettre un pour le cargo manager mais ça va aussi nous aider va nous être utile pour automatiser cette farming station parce que souvenez vous on a toujours le petit problème avec les blocs de bois qui pop à la place de l'herbe quand il y a des grands arbres qui apparaissent et donc voilà pour fixer le problème on a besoin de de casser le sol et du coup les câbles risquent de nous embêter donc si on peut passer sans câble ça peut être encore mieux donc c'est pour ça des phantom face à mon avis on va en faire plusieurs mais il me semble que dès ça on en a déjà avec toutes les tombes qu'on a récupéré à droite à gauche c'est clac alors attend attend clac clac ah c'est pas des empowers c'est pas des empowers red ok donc clac il y a pas la version avec le avec le bloc directement s'il vous plaît hop comme ceci hop voilà donc c'est le bloc de diamantine à cristal avec de l'argile de l'argile un bloc d'argile et de la light blue clac clac donc là donne nous du lapide azuli s'il te plaît clac 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 donc ça c'est fait ensuite du coup on va prendre la diamantine euh tout 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 on a 3 on va en faire 4 nous débloque clac ici il va nous falloir du coup de l'argile donc ça va nous faire ouais on va prendre ça ici on va prendre ça et normalement c'était la version bloc qu'on avait regardé comme ceci ouais normalement on a tout donc on va voir ça comme ça on va voir comment ça fonctionne tac donc ici on va vite fait pouf pouf reboucher tout ça euh donc clac 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 hop hop et ici on va faire comme ceci donc ici on pose notre bloc de clé ici on pose la clé ici on pose la clé ici on pose le colorant le bloc de diamantine et petite animation plutôt plutôt sympathique et du coup on voit pas le truc de process non c'est pas quand ça se finit mais ça se finit quand t'as le temps que ça se finisse y'a pas de problème en tout cas l'animation est plutôt plutôt sympathique avec les petites étoiles des petits lasers bleus machin là c'est assez cool et bim c'est fini et là faut prendre la main vide du coup ok je retiens le je retiens le conseil clac clac et donc nous avons notre bloc de un powerhead à diamantine crystal bloc donc ça c'est plutôt cool donc on va vite fait clac faire les autres transformations clac donc le temps que tout ça c'est le temps de changer moi les les quatre autres les trois autres blocs en un powerhead le temps de préparer les autres sous craft qu'il va nous falloir genre par exemple le petit coil ici qui est pas fait et puis du coup on se retrouve on se retrouve tout de suite ok donc normalement on doit voir ce qu'il faut pour crafter paf notre phantom face donc ça c'est cool et du coup pour linker la phantom face au bloc auquel on veut on veut que ça s'interagisse il nous faut le phantom connecteur donc clac ça c'est fait du coup il va nous falloir si on veut aussi se faire tant donné que biocraft a refait son apparition dans le pack clac on va se faire une petite tape mesure clac on a pas de couleur en jaune c'est quoi ça c'est quoi ça on doit bien voir une petite plante jaune qui traîne par là bas sinon j'en ai vu là sur le tout 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 toi eh 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 reviens par là toi clac écoute hop désolé toi t'étais toute seule dans ton coin là on te récupère paf paf donc on va mettre ça dans le crusher hop c'est sûr d'avoir un peu plus un peu plus de colorant et du coup on va hop 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 comme ceci clac 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 parce que du coup le phantom face lui fonctionne sur une distance de 16 blocs maximum donc là avec la tape mesure ça nous permet de voir où on peut poser un autre bloc donc à savoir clac ici on va start mesurement donc ici on sera à 14 blocs donc à la limite on pourrait le mettre on pourrait le mettre par ici on serait pas trop ça fait 12 blocs ouais normalement ça devrait être bon donc là qu'on va prendre le petit fantôme un connector hop comme ça ça permet de casser le truc ici on va un shift clic droit hop on a eu le petit message dans le chat bloc store red tout le disconnector et ici on fait un shift clic droit pour le connecter et donc ça nous dit que c'est connecté avec le cargo manager ça nous donne la position du cargo manager ça nous dit que c'est à 12 blocs donc comme pour la tape mesure ne s'était pas ne s'était pas trompé donc ça c'est plutôt cool donc ici on va vite fait casser les petits blocs clac ici on va tac tac voilà continuer le petit tunnel je vais récupérer quelques conduits je vais crafter aussi un petit network stocking device et on se retrouve ok donc on a ce qu'il faut donc dans un premier temps clac on va poser notre petit conduit pour extraire les items on va lui mettre un petit filtre et en blacklist on va mettre le charcoal donc ici never active on va te mettre sur une louise active donc normalement clac si on se trompe pas et si déjà au niveau du réseau on est on est en marron donc il faut qu'on se mette en marron aussi clac donc normalement si on va voir dans notre cargo manager on devrait voilà on devrait extraire donc ça c'est plutôt cool et ici du coup si on regarde au niveau de notre hop là c'est les graines non c'est quoi qui augmente là là voilà c'est le blé qui augmente donc c'est tout simplement nickel notre truc fonctionne donc ici on va venir du coup du coup du coup je suis en train de réfléchir on va faire comme ça enfin pas faire comme ça si on va faire comme ça mais c'est juste que le câble clac on va le mettre ici ici on va rentrer dans la note extra comme ceci tac on va le vous active ici on va remettre le filtre hop tac voilà comme ça du coup on va pouvoir passer notre câble hop storage network juste en dessous tac et si on va pouvoir mettre notre stocking device paf et du coup si on va lui dire clac que tu envoies 16 charcoal à l'intérieur et donc si on va voir à l'intérieur de notre cargo manager normalement paf voilà lentement mais sûrement ça lui envoie du charbon et quand il y aura 16 16 charbon ça devrait ça devrait s'arrêter donc on va pas mettre de speed ou autre on va laisser on va laisser comme ça tac d'ailleurs il faudrait le remettre en dernier enfin maintenant qu'il est maintenant que le cartes est plein en charbon ça devrait ça devrait le faire et donc là ça continue à vider le blé c'est plutôt cool et donc pas de câble ni rien ça c'est assez classe donc ouais c'est vraiment vraiment cool comme petit truc qu'ils ont envie de faire remettre le bloc ici ici tac tac je vais juste mettre une petite torchon en dessous pour éviter que ça pop paf comme ceci du coup même ici on va pouvoir pouvoir refermer il faudrait que je fasse une sortie aussi qu'on trouve une petite place pour faire une petite petite sortie dernière au pire on va tenter de mettre ça par ici on va juste clac il faudrait juste qu'on se mette un petit escalier d'ailleurs là pour que ça soit plus simple on va faire un truc de 3-2 comme ça c'est plus simple pour le moment mais après je remettrai le bloc étant donné qu'il y aura un petit escalier pour sortir ça sera plus simple donc ici on devrait être à 16 charbon non bien sûr parce que lui du coup il est encore ramené là mais quand on sera à 16 ça doit s'arrêter j'ai aussi désactivé la ferme de Robber étant donné qu'on était à 160 stacks de Robber pour le moment actuellement donc ça sert à rien d'aller plus loin de continuer à faire fonctionner la ferme de consommer de l'énergie ou autre j'ai mis aussi une petite fermique de canne à sucre et de cactus donc le cactus ça fait un petit moment qu'on fait ce petit modèle avec un vacuum chest entre 4 cactus qui fait que ça absorbe les cactus ici on peut voir le range du vacuum chest pourquoi mettre un range aussi grand parce que ça arrive que de temps en temps le cactus est poussé par devant donc si vous mettez un range qui fait pile poil la taille de la ferme si le morceau de cactus est droppé devant il ne sera pas aspiré donc c'est pour ça il faut mettre un range un peu plus un peu plus grand comme ça tous les cactus sont ramassés et ici j'ai tout simplement mis des autobreaker de l'actuel addition donc ça fonctionne sans énergie sans rien du tout dès qu'il y a un bloc en face de lui ça le casse et donc ça récupère ça tranquillement c'est plutôt plutôt cool et donc je vais continuer à faire les upgrade du coup nos autres phantom face je vais crafter aussi les autres phantom face et les upgrades c'est à dire qu'il va nous falloir une énergie face et une redstone redstone face et du coup ainsi qu'une phantom face pour item normal parce qu'étant donné que là on a on a trois câbles on a un câble de redstone câble d'énergie et câble pour les items donc c'est pour ça il va nous falloir trois phantom face donc étant donné qu'on en a encore on peut en crafter on peut en crafter trois on va voir ça vite fait là mais normalement on devrait pouvoir en crafter 3 de plus c'est quoi qu'il manque le coffre t'es sérieux toi ? euh planx hop t'es sérieux toi tac tac hop on va s'en faire 16 normalement là voilà hop clac donc ça nous en fait bien trois sachant que du coup pour les upgrades il nous faut de l'empower red redstone ya cristal qui se fait hop nether brick brick redstone et du colorant rouge à l'empower donc le temps de faire ça et puis du coup on se retrouve on se retrouve pour la mise en place des phantom face au niveau de notre petite ferme là-bas donc là tout de suite grave ton cours je sais pas combien de combien de temps ok ça marche ah déjà pas petit je peux le temps de weapon donc ça c'est ça c'est fini ça c'est fini donc on va tout simplement faire les upgrades de nos de nos phantom face clac donc on va te mettre hop un petit cristal ici du coup bim ça c'est fait et du coup le tout en redstone clac 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 et ça c'est fait aussi donc là on a nos trois phantom face donc hop allons faire un petit todo clac ok donc on va poser on va poser nos phantom face par ici normalement ça devrait faire hop on est à 12 blocs du coup il nous dit donc on va le croire donc on va placer nos phantom face donc l'énergie tac ensuite l'item et pour finir la redstone donc item ici énergie et ici hop la redstone grand chef donc ça nous dit que ça peut aller à 16 blocs mais après je crois qu'en mettant des phantom boosters sur le dessus je crois que ça permet d'aller d'aller à une distance un peu plus grande donc au pire si il y a besoin normalement on devrait pouvoir faire ce qu'on a envie de faire donc ici on va tout simplement connecter la farming station à nos phantom face donc la clac la première ah ok à chaque fois c'est à chaque fois c'est 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 remis à zéro c'était ça le truc donc il va falloir faire des petits allers-retours un peu dommage il aurait pu sauvegarder et puis qu'on fasse nous même un shift clic droit dans le vent pour remettre à zéro le truc mais bon c'est comme ça donc là normalement on est connecté farming station farming station 12 blocs et farming station 11 blocs donc ça c'est cool donc ici il n'y a plus qu'à faire descendre nos petits conduits donc à savoir l'énergie des coups clac là comme ça ça nous permettra au pire de remettre une autre ferme sur l'autre dessus donc par exemple celle là hop ça nous permettra de récupérer tous les câbles faire en sorte qu'il y ait moins de moins de câbles dans le secteur ça peut être ça peut être cool clac donc toi aussi on va te voilà désactiver ensuite pour les items clac on va faire la même chose on va faire passer ça comme ceci donc ici on va te hop te désactiver toi ici on veut aussi te désactiver on veut que l'énergie et pour la redstone clac donc on va faire remonter nos petits hamburgers c'est pas très très grave clac normalement la redstone est connectée oui donc c'est que nous du coup il va falloir qu'on remette en place pour tout tout ou Kinda tout moi j'avais enlevée j'avais enlevé ça du mur donc juste la remette en place tu remettes allez mettre par ici ça me paraît bing un tac déjà là hop et désormais il est dans le bon sens c'est plutôt cool pas de câble de redstone ici donc on va mettre ça en place tout de suite clac oui en fait la redstone n'était connecté de rien du tout attendait qu'on n'a pas de redstone tac du coup normalement c'est bon in out t'es connecté en rouge ici du coup on a bien le rouge normalement les autres qui sont connectés aussi sur le sur le rouge si je me trompe pas redstone c'est la rouge donc signale ok donc si on veut aussi te mettre du coup redstone strong signal comme ceci du coup en ce qui concerne les items nop c'est pas ce que je voulais faire du tout on va juste prendre notre main vide en ce qui concerne les items on va mettre in et out ici en insert on va mettre la hache la hache du coup c'est oui c'est là on est en marron ici on met comme celle ci ici on met au long est active et on met le en robin pour que ça aille un coup dans les fours et aussi dans l'interface pour qu'on stocke pour qu'on stocke du bois et du coup toi ici on va juste se mettre sur l'énergie en serre comme ceci et normalement c'est dit bien normalement clac au pire on va forcer l'activation avec un petit levier et bonjour toi comment ça va bien prendre ta gifle on a tout ce qui t'arrive un espèce de foule claque j'ai cherché un levier ça peut être pas mal aussi c'est quoi la touche b non tac 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 je crois que c'est v pour le mettre dans le dos et c'est ça claque et du coup c'était un petit levier que je voulais hop comme ceci tac 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 ce que je veux voir c'est si le petit truc fonctionne du coup on va se connecter paf juste ici on est en rouge c'est impeccable ici on allume et normalement j'ai dit bien normalement et normalement ça fait que dalle ah pourquoi t'as une street up qui est arrivé toi tac 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 après c'est peut-être moi qui l'ai mal placé mal utilisé ici on va peut-être hop le strong signal on va voir ce que ça fait sachant que là normalement on est on est activé donc au pire on peut même regarder si voilà cette ferme là est active et par contre celle là elle est pas actif alors après c'est parce que hop on va mettre ça par en dessous comme ceci parce que là on voit les petites particules comme quoi elle est allumée mais du coup on ne voit pas elle coupe pas d'arbre on ne voit pas le petit truc violet au niveau d'ici comme quoi elle fonctionne ou pas donc par contre niveau énergie ça reçoit bien de l'énergie niveau on peut au pire tester directement je trouve c'est le câble qui va pas en mettant un répéteur peut-être qu'il y a moyen que ça ça fonctionne clac on va mettre ça comme ça du coup ici on va vite fait hop te désactiver petit moment de debug ok donc ça ça n'a pas l'air de vouloir non plus vite fait un petit répéteur voire si c'est une meilleure meilleure interaction donc je descends-toi vite fait hop tac 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 ici on récupère le levier on place le répéteur on remet le levier comme ceci du coup qu'est-ce que ça fait et non ça fait toujours le même truc ok donc le truc de redstone n'a pas envie de fonctionner avec la avec la farming station par contre si on met actif without signal ouais donc c'est comme si ça recevait pas le comme si ça ne recevait pas le signal donc au pire on va retenter clac clac une petite reconnexion coucouc mais non on va te casser pour voir s'il y a moyen de te non tu ne marches pas comme les blocs d'Underio clac mais tu es à zéro ok paf donc tu es connecté à la farming station donc on va tenter de replacer le petit levier hop ici on remet la redstone et du coup qu'est-ce que tu nous dis que tu ne fonctionnes toujours pas c'est ça oui c'est ça ok donc peut-être que j'irai reporter ce petit bug donc c'est pas grave au pire on va passer hop on va passer autrement pour le moment normalement on a encore les trucs de RFTool là voilà redstone transmitter et redstone receiver qu'on va pouvoir mettre juste en dessous du coup c'est le seul à voir parce que ça se trouve ça ne va même pas ça ne va même pas fonctionner encore il va falloir qu'on fasse toute une usine à gaz autour ou un truc comme ça donc on va attester on va essayer ça tout de suite tac tac un, deux comme ceci normalement oui ton pouvoir de crafter donc redstone transmiteur et un redstone paf qu'est-ce qu'il manque bien sûr à l'aide de comparateur là il va nous manquer des torches je parie oui tiens ça aurait été trop beau si on aurait pu tout faire d'un coup d'un seul tac vite fait des torches tac voilà on devra voir ce qu'il faut toi ici reviens à zéro tac tac sachant qu'il nous en manquait juste un seul ah oui c'est ça hop hop aïe on va tirer là dedans là clac 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 et clac donc ici nous allons placer hop clac attends on va le placer à côté juste pour essayer dans un premier temps dans un premier temps donc notre receiver clac qu'on va les mettre juste en dessous comme ceci et du coup notre transmetteur que nous allons mettre comme ceci nous allons juste le faire tourner un tout petit peu clac ils sont là descendre le levier aussi hop tac tac connecter 1 et lui oui c'est normal il n'était pas connecté mino qui fait n'importe quoi hop ici shift clic droit pour que le receveur prenne la prenne la fréquence du transmetteur tac ah là ça fonctionne bien entendu le lâche cassé on a bien le petit truc de particules violées et l'animation violée sur la farming station donc là ça fonctionne donc bah tac on va mettre ça on va mettre ça là bas tac 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 et ici du coup si on réactive lui normalement normalement ça devrait encore clac oui c'est bon toutes les fermes sont activées donc ça c'est cool c'est bon c'est fixé c'est fait tac ici du coup on va couper le levier on va même du coup le récupérer comme ceci et du coup voilà on va laisser un petit levier ici pour si jamais on a besoin de couper le timer de la ferme mais si on voit maintenant c'est le timer qui va gérer qui va gérer les fermes bon au moins on aura eu on a les items et l'énergie qui passent en mode qui passent en mode sans fil on a juste un petit bloc ici donc peut-être qu'on va pouvoir gérer ça à voir de toute façon je pense qu'on verra ça dans le on verra ça dans le prochain épisode parce que du coup je sais pas combien de temps ça fait là mais je pense que ça doit faire un ok donc comme je disais juste avant donc on va se laisser là dessus donc quand même bonne progression on a vu l'utilité des des photos on face donc ça c'est plutôt plutôt cool je pense qu'on va en utiliser on va en utiliser pas mal donc dans le prochain épisode du coup on tentera de fixer le sol de notre petite ferme à bois comme ça du coup notre truc farming ça sera fait ça sera fait une bonne fois pour toutes et puis après on verra du coup sur quoi on partira parce que j'ai envie de partir sur plusieurs choses mais je pense que le truc du minage un petit système de minage ça sera pas mal aussi donc d'abord fixer notre petite ferme à bois et puis après du coup faire notre système de minage je pense que ça pourrait être pas mal donc voilà donc sur ce merci d'avoir merci d'avoir regardé je vous fais des gros bisous je vous dis à la prochaine portez vous bien et ciao ciao